Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 170 bluetooth vintage et qu'est ce qu'on va faire je vais récupérer la vieille radio que ma maman s'était acheté avec son premier salaire en 1959 c'est une radio du cretet thompson qui ne marche plus bien évidemment et je vais rétrofiter un module bluetooth avec une batterie et un speaker à l'intérieur pour lui redonner une deuxième vie Allez c'est parti pour ça on va d'abord avoir besoin d'un module bluetooth et celui-ci équipé d'un ampli audio on a aussi besoin d'une batterie de 12 volts celle-ci fait 4500 milliampères heures et enfin un speaker de 8 ohms de 6,5 cm de diamètre Je mettrais bien évidemment les liens vers tout ça dans la description Afin de pouvoir assembler et tester tout ça on va d'abord câble et le speaker et pour ça j'utilise des câbles d'une vieille alimentation que j'ai gardé Je dénude les câbles ici un blanc pour la masse et un bleu pour le positif Et je les soude aux bornes de mon speaker Un petit coup de gain thermo pour protéger tout ça et on va pouvoir tester de notre module bluetooth Le montage est super simple je raccorde les deux câbles de mon speaker Je branche et j'allume ma batterie et je mets sous tension le module bluetooth J'active le bluetooth sur mon téléphone Fais le peering et voilà mon module est prêt à fonctionner Super simple Maintenant que je sais que mon montage marche je vais pouvoir m'attaquer à ma vieille radio Je la démonte et vide tout ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'après pas loin de 55 ans Difficile de faire remarcher tout ça Je démonte la partie électronique et nettoie un vieux bout de mousse qui se désagrège et j'enlève les deux attaches de la poignée Un des coins en bas est bien mal en point et commence à se barrer Donc je le fixe avec de la colle cyano et un bon coup de spray d'activateur pour qu'il reste à sa place Maintenant que la boîte est vide il va falloir trouver un emplacement à tout ça à commencer par la batterie Je n'ai pas de plan préconçu puisqu'avant de tout démonter je ne savais ni la place disponible ni comment j'allais faire tout ça Donc j'essaye de voir comment faire pour tout faire rentrer et fixer ça dans la boîte Le trou de l'ancienne antenne est parfait pour le câble de chargement de la batterie Et celle-ci trouve plus ou moins naturellement sa place Quelques points de pistolet à colle vont lui permettre de rester collé à la boîte J'y vais avec modération ou cas où j'ai besoin de la repositionner J'ai protégé la sortie du cadre d'alimentation avec du scotch Et comme le trou est un poil trop grand je vais noyer tout ça sous la colle du pistolet Pour que tout reste en place En attendant que la colle sèche je prends un morceau de plexiglas Et je marque l'emplacement de l'ancien speaker Le nouveau est plus petit et beaucoup plus puissant Mais je vais essayer de le mettre à la même place Je marque donc son emplacement ainsi que les trous à faire pour les vis Et je vais découper mon morceau de plexiglas à la scie à ruban Qui ne fait de lui qu'une bouchée Découpe clean et super rapide Pendant que j'y suis je découpe un évent Pour laisser passer le son du speaker à la scie à ruban Un bon exercice pour moi Je farfouille dans mon stock de vis Et je trouve deux exemplaires qui ont l'air d'être au bon diamètre Je perce donc deux trous Et je peux enfin enlever le plastique de protection du plexiglas Avant de monter mon speaker Je colle toujours au pistolet La chute de ma découpe devant le bouton de fréquence maintenant disparu Et enfin ma plaque qui soutient mon speaker sur l'avant de la radio Maintenant que la colle est sèche j'inspecte mon travail Et confirme que le câble tient Et que la colle ne s'épanise partout Et c'est nickel Je vais profiter d'un trou dans la face avant Pour le transformer en bouton marche arrêt Je colle donc un bout de scotch et le marque Il va me servir de gabarit pour découper un morceau de bois Que je découpe avec ma scie à main Je raffine et j'ajuste avec du papier de verre Jusqu'à ce que le morceau de bois rentre dans l'espace prévu à cet effet Il me servira de cale pour appuyer sur le bouton du module bluetooth Maintenant que mon bouton est en place Il va falloir que je place mon module Et surtout que j'arrive à le fixer Et franchement c'est pas gagné Je découpe des cales Et essaye de trouver d'abord le bon emplacement Avec le nouveau bouton Je tâtonne un peu Mais au bout d'un moment je trouve l'endroit idéal Je raccourcis les câbles du speaker Et je peux coller les cales sur le panneau en plastique de la radio Pour enfin coller le module sur les cales Et pouvoir finir les branchements Et bien sûr je n'avais pas pris en compte le câble d'alimentation Qui ne passe pas Bloqué par un morceau de plexiglas Je marque donc la partie à découper Et sort mon outil ultime Le Dremel Qui devrait pouvoir s'occuper de ça sans problème Quand ce premier problème est résolu Evidemment c'est une décale Qui est encore dans le chemin Et là aussi le Dremel fait son oeuvre sans problème Je vérifie une dernière fois que le bouton marche Et je pose deux petits points de colle Pour fixer la face avant au reste de la boîte Une petite réparation à la colle cyano de l'autre coin Et on devrait être bon Pour l'instant je garde le contenu de la radio Je ne sais pas trop ce que je vais en faire Mais je lui trouverais bien une utilité un de ses jours Et voilà le résultat Et il va être temps de tester tout ça ... Il va commencer à record records dans le mental hospital. Il va mettre ça et puis il va aller sur l'apologie tour. Je l'ai que ça. 36 heures plus tard, ils reportent que Kanye a record record equipment shipped à l'hospital. 24 heures plus tard, il va à l'hospital et apparemment maintenant il va recording un nouveau record. Vous n'êtes pas à tricter me encore. Qu'est-ce que ça donne ? C'est carrément un succès. Et quand je dis que c'est un succès, c'est un super succès. Alors déjà la première chose, le module Bluetooth est super bien fait. Il est super simple. Tu le branches, tu le démarres, ça marche. Alors ce module-là spécifiquement, c'est un module Bluetooth avec un amplificateur. Mais le but, c'était de garder dans la famille cette relique, payer avec le premier salaire de ma maman en 1959 et lui donner en gros une deuxième vie. Et ça, c'est vachement bien. Là où je suis relativement content aussi, c'est que je n'ai pas eu à faire de trous. En gros, l'alimentation, j'ai réussi à le mettre dans l'ancien trou de l'antenne et le bouton marche-arrêt. Alors c'est le truc qui m'a fait le plus galérer avec ce petit bout de bois et il marche. Pour résumer, je suis très content. Et ça va permettre à cette relique, à une relique historique de notre famille de rester d'actualité. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as des questions, des insultes et que tu trouves que ma pseudo-restauration de la radio vintage est complètement pourrie, n'hésite pas. Tu m'envoies un mail, tu me contactes sur Twitter, Facebook, Instagram. Tu peux aussi laisser un commentaire. et aussi, si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des Barbuteeepers qui, comme certains, m'envoient un peu de pognon tous les mois qui me permettent, par exemple, d'aller acheter ce magnifique module Bluetooth. Et en échange, tu as quoi ? Tu as les épisodes le dimanche au lieu du jeudi, soit 4 jours avant tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je suis très content du résultat. Mon but était, un, de garder cette radio qui prenait la poussière et qui allait peut-être partir à la poubelle, de la garder dans la famille et qu'elle ait une utilité. Et c'est réussi. C'était mon but. Et je suis très, très content. Et en plus, je vais avoir du vrai son dans la cuisine ou dans la salle de bain. Je vais pouvoir écouter mes podcasts pendant que je fais caca. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, comme d'habitude, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501